hey hey bonjour je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo j'espère que vous allez bien je souhaite une bonne fête des mamans à toutes les mamans du monde je tenais à vous faire cette petite vidéo aujourd'hui en petite priorité déjà pour vous souhaiter la bonne fête des mamans et puis parce que ce week-end j'ai été chez nos et j'ai trouvé de deux belles palettes des palettes je trouve super bien composé et je vais vous réaliser un petit make up avec donc je fais cette vidéo pour que si vous êtes intéressés par ces palettes vous ne tardiez pas à aller voir dans vos noses si elles y sont encore donc hop on va mettre les petites pinces donc j'ai réalisé mon teint avec juste ma bébé crème de chez nivea 1 je voulais vraiment quelque chose de léger donc je viens apporter juste un petit un petit voile unifiant sur mon visage il fait chaud donc quand il fait chaud je préfère utiliser des bébés crème et comme ça j'ai une peau qui est beaucoup plus on va dire respirante je trouve après voilà il ya des fontains qui sont aussi bien que les bébés crème donc j'espère que vous allez bien je vous fais le petit cette petite vidéo parce que comme je vous disais hier j'ai été chez nos et j'ai trouvé deux petites palettes comme ceci de la marque naquide bt y je j'ai déjà quelques produits que j'ai trouvé avant cette vidéo dernièrement j'aimais été acheter des petites palettes qui sont rangées par là en duo quatre phares et franchement j'aime beaucoup ce marque et progressivement je vais essayer d'élargir mon champ de produits en peut-être en achetant un produit de teint un produit de contouring mais là aujourd'hui les deux petites palettes que je vais vous présenter vous allez voir elles sont vraiment super belle donc celle ci elle m'a coûté 5 euros 99 et donc c'est une palette qui est constituée d'un lighter et de phares pour faire des contouring donc elle est comme ceci très jolie elle a un beau petit miroir alors ça c'est toujours fort agréable et puis voilà de quoi elle est composée donc vous avez des phares pour faire les contouring des highlighters et donc il ya trois trois phares pour le contouring pour le bronzer et trois highlighters donc franchement elle est très sympathique j'espère que la pigmentation sera au rendez vous donc je vais réaliser un petit make up avec vous pour vous montrer ce qu'elle va donc première petite palette et j'ai trouvé la deuxième je pose ça là la deuxième identique enfin identique pas sur la même chose mais la deuxième pareil qui est aussi à 5 99 aussi et celle ci c'est pour les yeux donc c'est une palette phare à paupières et regardez les couleurs très très jolie pour faire des make up très simple avec de jolies teintes donc on a on a on a une deux trois quatre cinq deux quatre six phares mat donc les six phares mat et on a deux irisés en bas donc le make up que je vais vous réaliser aujourd'hui va être réalisé avec cette petite palette toujours de chez nakid bt y donc très jolie palette c'est il ya huit phares de 2,2 grammes dans chaque panne et franchement je la trouve super jolie quand je l'ai vu je me suis dit c'est une très très belle palette que je vais peut-être pas laisser passer voilà malgré que j'ai déjà les teintes mais bon elle est très jolie donc je me suis dit voilà pourquoi ne pas l'apprendre et donc pour ça je vous fais cette petite vidéo car si vous avez la chance d'avoir un os près de chez vous ben n'hésitez pas à aller voir s'il y en a encore donc moi j'ai eu la chance les packaging était très bien fermé il n'y avait pas beaucoup de choses c'était vraiment du bric à braque partout ouvert de partout les paquets abîmés soit chez et tout mais ce petit coin là où c'est qu'ils avaient ces petites palettes là franchement j'ai eu de la chance rien n'était abîmé rien n'était qu'à si voilà donc comme je vous ai dit j'ai fait mon teint avec ma bébé crème je vais venir mettre mon crayon à sourcils toujours le même vous me connaissez maintenant c'est mon chic l'âme 2 euros 50 et franchement je compte bien recommandé donc je viens épaissir mon sourcil comme ceux ci juste avec un tout petit peu de crayon parce que de toute façon ça ne repousse pas et j'ai beau essayer de me faire des sourcils un peu plus épais un peu plus à la mode actuelle et moi j'aime pas du tout franchement je suis très longtemps épilé les sourcils pour cette raison là donc je vais rester comme ça voilà donc 2 euros 50 le crayon de chez glam il a un double embout il ya un embout feutre mais l'embout feutre moi je trouve vraiment très très light donc on voit pas trop je m'en sers souvent pour faire des fois des petites virgules quand j'ai envie d'avoir un petit aspect eyeliner voilà donc très très bonne tenue moi généralement il tient bien toute la journée et puis du coup on va commencer à se maquiller avec la petite palette comme ça je vous ai présenté tout à l'heure du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre un phare très clair pour déjà unifié toute ma paupière donc il est crème comme ceci 1 ici donc à la caméra il paraît blanc mais non il est crème donc c'est un peu poudreux et je vais venir du coup unifié toute ma paupière avec ça va me permettre de flouter mes phares donc j'espère que toutes les petites mamans vous êtes gâtés avec la fête des mamans voilà donc voyez j'unifie bien toute ma paupière avec donc c'est un petit peu poudreux mais bon ça n'empêche pas l'efficacité du produit voilà voyez ça me permet d'unifier toute ma paupière et du coup comme ça je vais bien pouvoir estomper les phares donc moi j'ai eu mon petit cadeau de la fête des mamans mais je l'ai eu un petit peu en avance en fait c'était un petit clin d'oeil à je vais vous faire voir ça à mon papa que je voulais je garde dans mon coeur mais là je voulais le garder près de moi donc c'est un petit coeur comme ça qui s'ouvre et dedans j'ai fait mettre une petite photo de lui comme ceci et donc il restera toujours présent voilà j'arrête avec ça après j'espère que vous aussi vous avez été gâtés mais moi c'est un petit cadeau que je que j'ai commandé j'ai dit à mes enfants voilà c'est tout ce que je veux ça et l'amour l'amour qui me porte je trouve que c'est déjà très beau voilà je vais venir prendre un pinceau un peu plus boule donc j'aime beaucoup ce pinceau là c'est un pinceau j'avais acheté chez e l'ef comme ceci et je vais venir créer mon creux de paupière un petit peu plus haut du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre celui ci alors il a ils ont des noms je n'ai pas pensé à vous le dire le premier que j'ai utilisé s'appelait peace full et celui s'appelle calme et là du coup ce que je vais faire c'est que je vais venir remonter mon creux de paupière je vais venir intensifier un tout petit peu au dessus comme ceci donc oui vous allez me dire le plus beau cadeau pour une maman c'est l'amour de ses enfants à mon goût c'est ça vous voyez je viens remonter mon phare comme ceci pour me créer vraiment mon creux de paupière un petit peu plus haut il est très clair mais franchement il marque bien ils ont une belle belle intensité dans les phares bon après j'en mets pas beaucoup j'y vais progressivement donc tout doucement j'essaye d'agrandir ma collection de chez bt y je sais plus si c'est comme ça qu'on dit et je trouve qu'ils ont quand même pas de bons produits voilà donc là j'ai un peu surélevé enfin on va dire à marquer mon creux de paupière et je viens estompé juste le haut de la démarcation qu'elle soit beaucoup plus fine plus fondue comme ceci donc c'est très léger si vous avez envie d'avoir un maquillage tout nude vous prenez un petit coup de mascara un petit crayon sur les lèvres un petit peu de fer à jouer hop le tour est joué mais là on va pousser un peu plus loin du coup je vais venir avec un autre petit crayon un autre petit pinceau qu'est ce que je vais prendre je vais garder le même parce que petit crayon un pinceau comme ça et je vais venir prendre un peu plus foncé donc je vais venir prendre celui ci pour venir marquer encore un peu plus dans mon creux paupière ce coup ci donc là c'est la couleur fleur type flirty leur taille 30 je sais pas j'ai pas bonne en anglais donc et là je viens juste marqué mon vraiment mon creux paupière le vrai quoi je redesse je vais bien dans mon dans mon petit non aussi ce qui va me permettre de le marquer ceci très joli un très joli palette franchement donc là je suis vraiment dans mon creux paupière en fait ils sont ils sont bien pigmentés ainsi moi vraiment qui n'insiste pas en mettre une tonne parce que je vais essayer de vous réaliser mon petit make up que j'ai dans la tête donc ce que je vais faire après c'est que je vais venir prendre le petit marron qui est là plus haut encore qui s'appelle existe aide qui est bien marron pour le coup et là je vais venir le mettre en coin externe de paupières alors là allez-y doucement parce que j'ai juste frotter un tout petit peu il est vraiment très foncé pour le coup il marque très très bien je viens le mettre en v comme ceci en coin externe de ma paupière voilà donc j'y vais doucement parce qu'il est bien pigmenté 1 je le vois en mettant rien que mon pinceau dedans il est très pigmenté du coup je fais attention au cas où pour les chutes mais ça va il chute pas trop sur les paupières pas sur le mais mes joues il est un peu poudreux mais voilà donc c'est assez assez marqué quand même il est assez fort donc faut vraiment y aller doucement sachant qu'on a encore là le petit phare au dessus qu'encore beaucoup plus fort donc plus on va dans l'intensité et plus voilà et là après du coup pour le reste de ma paupière ce que je vais faire c'est je vais venir prendre le petit pailleté qui est là il est très beau il est irisé papa a été il est irisé il s'appelait il s'appelle le dreamy il est comme ça il est très beau et là du coup ce que je fais c'est que je vais le mettre sur le reste de ma paupière comme ceci voyez donc je regrette pas d'avoir pris cette petite palette pour 5 euros 99 elle est très très jolie du coup je vais venir prendre un autre petit pinceau fluffy comme ça pour faire juste juste la démarcation ici pour l'estomper comme ceci est estompé juste un tout petit peu le phare pour bien mélanger comme ceci donc très jolie palette si vous la voyez dans votre nose n'hésitez surtout pas voilà comme ceci et puis donc du coup je vais essayer de prendre un petit pinceau un peu plus fin comme ceux ci et là je vais vraiment venir marquer avec le phare qui est tout en haut là c'est le lui qui est là pour le coup il est vraiment bien pigmenté et là j'ai juste essayé de me faire juste mon petit ma petite pointe comme ça voyez il est super bien puis monter donc je fais juste ma petite virgule comme ça juste pour assombrir mon coin extérieur je vais venir excusez moi je vais venir juste essayer de travailler un tout petit peu mon ras de cils inférieur juste ici juste ou chez mes petits poils mes petits cils donc je ne viens pas refermer la totalité c'est vraiment juste au niveau des cils comme ceci voilà ce qui va venir marquer un tout petit peu mon ras de cils donc là vous voyez je viens intensifier tout petit peu comme ceux ci voilà je vais venir mettre un tout petit peu de mascara donc je prends le premier qui me tombe sous la main c'est le flormar de chez flormar stanom et là je vais venir mettre mon petit mascara en petite couche 1 donc si vous entendez du bruit c'est ma machine à laver voilà donc c'est idéal cette petite palette pour faire des petits maquillages on va dire nude mais aussi pour faire des maquillages plus sophistiqués de soirée parce que vraiment si vous venez intensifier avec les deux fards bien foncé là vous allez apporter du relief à votre regard donc là j'utilise mon mascara de chez flormar le triple action il a trois trois positions pour venir travailler vos cils donc la position une pour venir allonger la deux pour venir les structurer et la trois pour venir les épaissir mais moi je comme vous savez si vous me suivez depuis un moment étant donné que je trouve que j'ai quand même des cils assez fourni et assez épais je recherche pas avoir une grande intensité sur les cils donc juste je viens travailler avec la position numéro 1 pour venir les allonger en fait voilà sinon ce petit mascara il est super moi j'aime bien les mascara comme ça où c'est qu'il ya plusieurs fonctions comme ça au moins vous venez travailler vos cils selon vos besoins je vais venir mettre juste un tout petit peu de crayon dans le coin de mon oeil je recherche toujours toujours mon petit pinceau qui me fait toujours office pour pouvoir mettre mes alighter en point d'oeil mais franchement qu'est ce que j'en ai fait il est là parce que je l'avais retourné en fait j'avais que la position langue de chaque était sorti mais alors l'embout j'ai le pour faire le coin de l'oeil chaud que c'est beaucoup plus facile je reprends ma petite palette et je vais remettre le petit dreamy celui ci qui n'est pas été irisé du moins et je vais venir le mettre juste en coin comme ceci pour venir apporter mon petit point de lumière et je suis contente elles sont superbes cette petite palette là voilà donc n'hésitez pas si vous la trouvez elle est superbe à 5 euros 99 donc je voulais vous faire aussi une petite un petit rappel je travaille sur mes vidéos en ce moment pour vous faire plaisir je fais les couleurs qu'on me demande donc soyez patiente votre couleur viendra j'ai commencé à travailler sur deux trois vidéos et ça va sortir au fur et à mesure après du coup ce que je fais c'est que je viens prendre la petite palette que j'ai trouvé toujours pareil pour venir faire un tout petit léger contouring vraiment tout léger et pour finir de bas de travailler montain en fait et du coup ce que je vais faire c'est que vous voyez vous avez plusieurs teintes donc là vous avez la bronze dark la warme bronze et la chili donc je vais peut-être commencer par la celle ci ne connaissant pas les teintes je vais commencer par une plus claire je préfère y aller progressivement voyez c'est déjà assez je trouve pigmentée pour la première fois je ne connais pas la palette donc je pas non plus risquer de mettre du foncé tout de suite et puis d'avoir du mal à l'étaler mais voilà je viens faire un petit peu les arrêtes du nez comme ceci je vais venir faire un mini contouring comme ça c'est juste pour venir réchauffer bas montain comme ceci je vais venir avec mon petit pinceau estompeur comme ceci je vais venir tout estompé donc oui voilà je préfère commencer avec cette première teinte mais je pense qu'après on peut y aller progressivement avec les autres couleurs un vous avez trois couleurs différentes trois intensités différentes mais voilà pour le coup aujourd'hui je préfère mettre ce petit bronzer là qui est le bronzer chili et puis après donc ce qui est dommage c'est qu'on n'a pas ils auraient dû rajouter peut-être enlever un bronzer un highlighter et incorporer un phare à joues mais je ne l'ai pas je n'ai puis je n'ai pas trouvé donc je pense que ça viendra progressivement au fur et à mesure de mes trouvailles donc du coup c'est pas grave je prends je viens prendre mon mes sodas que j'avais trouvé aussi chez nous c'est la couleur king qui je crois en pitch la teinte des 204 et on peut encore le retrouver sur amazon il me semble que vous pouvez le retrouver sur amazon voilà donc j'ai mis un petit peu de phare à jour et là je vais finir avec fin deux choses encore c'est que je vais venir mettre un petit peu d'highlighter donc je vais prendre le plus clair pour voir donc celui ci là 1 je vais venir le mettre au doigt comme ça donc c'est léger mais il se voit quand même regardez oui il est sympathique quand même après on highlighter on a on a trois teintes donc à vous de choisir la celle qui vous plaît celle que vous avez envie selon votre maquillage parce que vous voyez bien on a trois teintes je vous ferai une petite vidéo en dehors de celle ci pour vous mettre que les swatchs parce que voilà sinon après ça va être beaucoup trop long et j'ai pas envie de vous faire des vidéos qui soient hyper longue je vais venir mettre un rouge à lèvres donc qu'est ce que je vais mettre les yeux ne sont pas si intense que ça donc on va y aller avec un rouge comme ça de chez mua il est un peu alors dans le raisin il fait rouge mais je pense que quand je vais l'appliquer il va plutôt faire framboise alors j'ai celui ci où j'ai celui ci mais celui ci il est vraiment framboise encore plus pourtant une différence sur la pastille mais mais voilà ce que je vais faire c'est que je vais plutôt prendre celui ci donc celui ci c'est un rouge à lèvres velvet lipstick matt finish et celui ci c'est un rouge à lèvres de chez mua aussi j'avais trouvé aussi chez nose donc on sent on sent quand on l'applique qu'il est vraiment mat parce qu'il est ouais il est vraiment très très mat on lance on le sent quand on l'applique voilà je sais pas ce que vous pensez de mon petit make up du jour avec les petites palettes que j'ai trouvé chez nose au prix de 5 euros 99 chacune et c'est donc du coup de la marque nakid bt y donc voilà c'est pas si vous connaissez cette marque mais c'est une très fin moi c'est une très très belle découverte et je tenais à vous en faire part pour si si vous étiez intéressé que vous alliez la trouver les trouver du moins je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite encore une bonne fête des mamans prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo bisous bisous